Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. Bienvenue sur Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Sur Facebook, sur cette page de Studio Saint-Jean, et à YouTube, avec la chaîne Studio Saint-Jean. Studio Saint-Jean, c'est pour communiquer plus et pour communiquer mieux ensemble, pour mieux se connaître et pour mieux travailler ensemble, avec des conversations où on se parle entre nous, comme ceci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Jean-Antoine de Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, nous rencontrons un personnage. Dans le Canada français, il y a quelques semaines, il y avait un reportage sur un artiste qui a été à Hollywood, qui a été reçu en grand. Et aujourd'hui, à la galerie du Vieux Saint-Jean, nous le rencontrons. Il s'agit de M. Michel Desroches. Bonjour. Bonjour. Bonjour Michel, ça va bien? Oui, ça va bien, oui. Hollywood, c'est pas rien. Non, c'est vrai que c'est quand même quelque chose de prestigieux. On entend parler de ce temps-là des Québécois comme... Oui, qui a fait le film. Denis Villeneuve. Denis Villeneuve à Hollywood. Céline à Vegas. Puis là, on a Michel Desroches à Hollywood sur Rodeo Drive, dans une galerie prestigieuse où tu as exposé au mois de septembre. Oui, le 18 septembre. Le 18 septembre. Le 18 septembre. Les deux étages, 40 heures. Oui. Une exposition solo, là. Solo. Oui, c'était The Space Within, l'espace intérieur, le titre de l'exposition. Ah, OK. C'était vraiment quelque chose de bien, là. Je me sens vraiment privilégié d'avoir fait ça, oui. Puis c'était vraiment le tapis rouge. Oui, oui. À la route, quand ils font quelque chose... Ils vont en grand. Les Américains, là, c'est quelque chose qu'on peut leur donner, c'est qu'ils vont vraiment en grand. Quand ils font quelque chose, là, ils font... Puis comment tu t'es senti devant tout ça, là? Euh... C'était quand même... C'est... Enivrant, là. Quand je suis arrivé, je me souviens que je suis avec ma conjointe, puis là, on m'a donné une carte VIP pour avoir accès à la zone VIP avec... OK. En tout cas, c'était vraiment avec un genre de truc, là, tapis rouge pour photographier. Il y a Getty Images, là. C'est comme une sorte de... C'est de la presse internationale. Ils prennent des photos de vedettes sur des tapis rouges, puis des choses comme ça. Fait que c'était quand même quelque chose de précieux. Surtout pour un artiste en art visuel, je me sens vraiment comme... C'est assez rare que ça arrive, ces choses-là. Ah oui. Les artistes acteurs ou chanteurs... Oui, oui. Ils sont plus devant les caméras. C'est plus normal à ce moment-là, oui. Puis... Tu avais aussi exposé, en 2019, au Montana... Oui. À Billings. À Billings, oui. Une exposition solo. Oui, au Yellowstone Art Museum de Billings au Montana. Ça, c'était en 2019, c'est ça. C'est mon agent, il m'a booké comme une sorte d'exposition solo là-bas aussi. Fait que ça a été vraiment quelque chose en 2019. Mais c'est deux choses différentes. C'est comme... Le musée, c'est plus comme traditionnel dans le sens muséal, dans le sens artistique. La galerie. Tandis que... La galerie. La galerie. C'était plus comme glamour, comme star un peu... Il y a deux façons que je l'ai vécu différemment, là. C'est ça que je faisais. Mais comment les gens t'ont trouvé pour t'inviter, là, là, c'est... Ah, comment... L'histoire, comment ça a commencé... C'était en 2017 dans les... Bon, je publiais des oeuvres sur les réseaux sociaux, sur Instagram. OK. Puis à un moment donné, il y a un agent de la Californie qui a vu mon travail. puis il m'a écrit un courriel il m'a dit est-ce que je pourrais représenter ton travail en Californie à Los Angeles au début tu y crois plus ou moins tu as dit bon c'est pas ton attrape parce que tu es un artiste de Saint-Jean il y en a d'autres artistes à Saint-Jean mais toi tu es appelé grâce à l'internet grâce à l'internet il y a du bon aussi dans l'internet c'est une vitrine on peut être vu par des milliers et des millions de gens tout dépendamment de qui tombe sur ce qui se passe sur internet, sur Instagram notamment il y a un peu de hasard aussi les planètes étaient en lignée il y a une part de chance mais il y a une part de travail aussi j'ai beaucoup travaillé avant ça mais qu'est-ce qui te reste de ça est-ce que ça a été une motivation pour toi ça par la suite est-ce que ça t'a boosté un peu disons qu'une fois que tu es appelé à avoir ce rôle-là en tant qu'artiste il faut vraiment que tu livres la marchandise si tu es appelé à rayonner au niveau de la Californie à Hollywood des choses comme ça je me souviens quand j'ai préparé les oeuvres pour mon exposition solo il fallait vraiment que ce soit des belles oeuvres que je présente aussi parce que bon il y a quand même on a une tribune mais il faut vraiment livrer la marchandise c'est ça il faut être à la hauteur c'est ça donc il y a quand même une sorte de rigueur je suis quelqu'un de très discipliné à chaque jour je dessine trois dessins par jour ça fait cinq, six ans que je fais ça c'est pour garder la forme un peu au niveau visuel je veux dire je suis quelqu'un qui n'est pas paresseux je me lève le matin puis c'est vraiment un travail c'est pas je n'attends pas l'inspiration moi je provoque l'inspiration à chaque jour je travaille là-dessus puis quand tu as commencé ça le dessin ça fait longtemps combien d'années à peu près que tu dessines je pourrais parler depuis que j'ai l'âge de cinq ans mais dans le fond au niveau professionnel ça fait au moins une vingtaine d'années ah oui je suis sorti de l'université en 2007 avec un diplôme en arts visuels et médiatiques de l'UQAM puis là c'est drôle parce que quand j'étudiais pour faire mon bac en arts visuels c'est là que j'ai le moins produit d'une certaine façon parce qu'on nous apprend à avoir des mots sur ce qu'on fait pour avoir une bonne façon d'expliquer notre démarche puis tout ça puis là à partir de 2007 j'ai vraiment je produisais plus puis je me suis donné une discipline de dessiner à chaque jour pour vraiment avoir une bonne acuité visuelle c'est vraiment du dessin on va sur ton site web on va dans la vidéo qui est en haut de toi la ligne la ligne la ligne est vraiment présente c'est vraiment c'est ce qui revient toujours dans mes oeuvres c'est ma signature probablement mais la ligne est présente puis je trouve qu'à travers la ligne on va chercher quand même une certaine intuition quelque chose ça vibre c'est pas statique mes oeuvres c'est pas mal on a l'impression qu'elles sont vibrantes il y a quelque chose qui se passe dedans c'est pas c'est curieux je regardais ça hier soir je voyais certaines de tes oeuvres qui sont ici à la galerie puis je me disais moi j'aime les portraits depuis quelques années depuis une dizaine d'années je suis allé à la rencontre des arts au mois de novembre puis il y avait des portraitistes puis j'aime ça de plus en plus mais quand je regardais tes portraits c'est curieux tu me dis il y a beaucoup de lignes c'est vraiment beaucoup de lignes mais j'ai l'impression que c'est comme des sculptures des peintures c'est vrai que le lien est quand même facile à faire parce que je sculpte aussi depuis 2019 j'ai commencé à sculpter un peu j'ai un bronze déjà de fait je m'en vais la semaine prochaine chercher mon deuxième bronze mais c'est vrai que le lien entre la sculpture dans la galerie je pense c'est celui-là ici c'est proximité ça c'est vraiment quelque chose que j'aime faire parce que je pense que quand je fais un bronze ou une sculpture à l'argile je vais m'en inspirer pour faire des tableaux puis vice versa aussi je vais faire un tableau puis je vais faire un bronze par rapport à mon tableau c'est comme une sorte des vases communiquants comme ça que j'essaie d'avoir oui il m'impressionne tes portrait bien merci j'essaie j'essaie de capturer l'émotion j'essaie de mon but dans le fond c'est vraiment de pouvoir transmettre l'émotion à travers mon travail c'est d'essayer de toucher les gens d'avoir une sorte d'échange avec les autres ce que j'aime faire c'est donner la moitié de la réponse c'est que je vais suggérer quelque chose mais je veux pas que ça soit la réponse totale je veux que la réponse vienne aussi du spectateur c'est ça qui est ton inspiration dans le fond transmettre une émotion puis je voyais sur ton site une immense peinture d'à peu près 12 pieds de large oui ça c'est une des premières offres que j'ai fait en revenant de Californie à mon deuxième voyage de Californie c'est ma première exposition l'exposition dont on parle tout à l'heure c'est vraiment ma deuxième mais ma première c'était sur Santa Monica c'était à Beverly Hills aussi puis il y a un collectionneur de l'Arizona qui m'a fait une commission une oeuvre de commandes ça avait 16 pieds de long ça a été quand même à peu près 6-8 pieds de haut oui oui j'ai vraiment mais ce qui était impressionnant c'est de l'avoir monté avec des échappes avec comme des trucs mécaniques qui montaient la toile dans cette toile-là même si on la regarde de loin en vidéo il y a beaucoup de lignes oui il y a des visages partout on regarde c'est ça on découvre un visage un autre visage il y a tellement il y a tellement dans cette peinture-là de choses à découvrir c'est ce que j'aime dans mon travail puis que je m'efforce à le faire aussi c'est d'avoir que ce soit comme des airs de jeu pour les yeux je veux que les gens puissent pouvoir découvrir des choses à chaque jour sans vraiment sans devenir qu'il n'y ait plus rien à exprimer à travers on peut comme se promener c'est comme un parc d'amusement pour les yeux les gens vont vraiment se promener à travers les oeuvres chaque jour on regarde l'oeuvre oui on découvre quelque chose c'est comme l'oeuvre est nouvelle dans le fond à chaque jour c'est beaucoup de travail faire ça oui oui c'est comme des miroirs inconscients c'est comme j'essaie de faire des choses que les gens vont pouvoir des fois il y a des gens qui vont trouver des trucs dans mes tableaux que même moi je n'ai pas vraiment eu l'intention d'y mettre ça c'est une surprise à chaque fois c'est ça qui est le fun j'aime l'effet surprise un peu puis là vous avez des oeuvres aussi en Asie oui en Asie en Chine puis au Vietnam au Vietnam oui mais les gens là-bas là je peux comprendre les Américains ils vous ont aimé ils ont aimé ce que vous faites on est un peu même culture mais en Asie comment les gens en Asie c'est droit les portraits ça marche moins un peu les portraits parce que probablement ma théorie là-dessus c'est qu'ils ont tellement de monde ils ont tellement de proximité entre eux que peut-être eux c'est plus les paysages ils vont comme peut-être parce que la nature leur manque à quelque part mais ils aiment aussi les formes abstraites un peu que je peux faire ok ok les visages multiples aussi ils aiment ça surtout la série de visages comme une sorte de séquences temporelles de plusieurs plans de visages c'est comme une sorte de fascination de pouvoir capturer le temps c'est comme une sorte que j'ai toujours eu cette fascination là de pouvoir représenter sur une image plusieurs moments dans le temps c'est comme oui c'est quelque chose que j'essaie de faire dans certaines de mes oeuvres je vais regarder si je n'ai pas une petite question oui on parlait d'exposition pardon un peu partout mais à Saint-Jean même vous êtes à la galerie Saint-Jean et vous allez avoir une exposition solo au mois de juin au mois de juin alors les gens qui nous regardent ne gênez-vous pas pour venir c'est agréable oui c'est une très belle galerie Joanne est vraiment vraiment c'est une des meilleures comme je pensais hier je me disais venez pour regarder jaser des fois vous êtes ici vous êtes de Saint-Jean oui je viens dessiner je me mets dans un coin puis je dessine tranquillement puis bon c'était une courte entrevue ça nous a permis de vous connaître un petit peu plus puis de savoir ce que vous faites vous êtes à Saint-Jean donc vous êtes accessible puis je ne sais pas avez-vous une dernière chose à dire avant qu'on conclue ben moi je pense qu'on a fait quand même le tour ça a été bien comme entrevue je pense que les gens ce que j'aimerais c'est que les gens s'intéressent de plus en plus un petit peu aux arts visuels il n'y a pas ok c'est une forme d'art qui gagne à être découvert à découvrir puis c'est universel c'est universel exactement c'est pas comme une chanson où tu connaisses la langue exactement ça parle à tout le monde ça parle à tout le monde puis n'importe qui comme moi qui ne suis pas un amateur d'art mais je vois des choses je prends le temps de m'asseoir des fois puis là je découvre des choses ce qui fait que c'est ça qui est agréable avec une peinture c'est pas on passe devant là des fois on n'aime pas mais des fois il faut revenir puis oui des fois on gagne à regarder comme il faut une deuxième fois ah j'avais pas vu ça c'est vrai merci bien Michel merci à vous les gens qui nous regardent si vous avez aimé ça faites un petit j'aime sur le Facebook et puis partagez partagez c'est important surtout les gens de Saint-Jean qu'on connaisse notre monde et puis si vous avez des des sujets pour une entrevue des personnes que vous voulez qu'on rencontre ne gênez-vous pas écrivez-nous ça va nous faire plaisir merci et à la prochaine merci à vous merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada